donc aujourd'hui on va faire une pâte à pizza donc je vais tester en même temps pour la première fois le robot Amelie et je vous dirai ce que ça donne donc déjà il faut 50 centilitres d'eau on va verser dedans et 3g de l'huile donc là ça fait un peu de bruit ce que je vais mélanger et là on va laisser tourner quelques minutes donc autre temps je vais préparer 20 g de sel et 1 kg de farine alors la farine que j'utilise moi c'est la PZ3 voilà donc là ça mélange comme vous voyez le robot fait pas trop de bruit enfin je sais pas si vous m'entendez bien mais bon ça a l'air d'aller et regardez sincèrement que ce soit une rotation planétaire c'est vraiment top donc là ça mélange la levure et l'eau alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut jamais mélanger le sel avec la levure sinon automatiquement ça va tuer la levure donc le sel on le mettra vraiment en dernier voilà donc la levure est bien mélangée et maintenant je vais incorporer la farine voilà donc il y a 1 kg donc là je vais devoir je sais pas peut-être la cuivre ouvrir je vais la mettre progressivement je vais attendre 2 secondes je vais vous montrer je vais vous montrer et là donc maintenant je vais mettre le reste de farine ça me parait pas mal et là donc maintenant je vais mettre le reste de farine ça me parait pas mal donc je disais c'est un robot que j'ai acheté c'est un omni c'est un robot que j'ai acheté 140 euros et je l'ai pris en fait c'est pas pour la marque parce qu'on a pas du tout c'est parce qu'il y avait 1800 watts et la plupart des robots sont à 1200 maximum de watts voire en dessous donc là il y a quand même 1 kg de pattes 500 grammes d'eau ce qui est quand même pas mal et vous voyez le robot sincèrement ça bouge pas enfin pour l'instant ça doit être dû à ses ventouses et sincèrement ça a l'air de faire pas mal son boulot c'est l'air de prendre vraiment dans le fond tout hein ça a vraiment l'air de bien mélanger j'ai l'air si satisfait pour l'instant j'ai peut-être rajouter un tout petit peu d'eau mais en tout cas ça mélange bien ça prend partout j'avais avant un robot en fait qui tournait sur lui-même il n'avait pas cette rotation planétaire et sincèrement c'était un peu... ça mélangeait pas bien en fait ça enfin voilà et là sincèrement j'ai rajouté un tout petit peu d'eau vraiment pas beaucoup hein vous avez vu quelques... on va peut-être mieux là on va peut-être mieux là et le robot n'est pas très bruyant enfin pour moi hein et en fait vous avez vu 1 kg de farine 500 grammes d'eau donc il a 1,5 kg je trouve qu'il galère pas trop là maintenant je vais rajouter le sel donc il y a 20 grammes de sel pour ça je vais ouvrir ça sera mieux sincèrement donc il y a 20 grammes de sel voilà je referme et il tourne toujours à la première vitesse hein alors il y a 3 il y a 2 il y a 3 il il y a 2 il il je sais que c'est un peu long je sais pas ce que je pourrais vous raconter mais le mélange et pareil vous avez un petit bouton là vous pouvez aller en arrière vous voyez si la pâte elle s'accroche elle ne compte pas comme il faut mais pour l'instant le travail se fait plutôt correctement je trouve et sincèrement pour un kilo de farine enfin 1,5 kg en plus de matière je trouve que il ne bouge pas énormément le bruit n'est pas oui tout est correct sincèrement ça ne mélange pas trop mal je ne sais pas si je peux vous le montrer mais vous voyez il fait son taf il fait même très bien son taf vous voyez parce que des fois ça peut tourner autour ça peut ne pas prendre et là et moi je trouve que sincèrement le bruit vraiment n'est pas fou mais on avait déjà à peu près ça va pas trop mal on commence à avoir une pâte c'est correct là ce que je veux faire ensuite c'est que je vais la prendre je vais reposer 20 minutes à température ambiante ensuite après 20 minutes température ambiante là je la boulerai et je la mettrai pour 24 heures au frigo parce que c'est une farine à pizza donc la pz3 et donc il faut je crois enfin une journée ça suffit voilà pour la rapidité de la maturation franchement je suis très satisfait de la commande du robot surtout pour le prix 140 euros alors que je vois des robots à 300 400 euros très très cher et moi je voulais pas investir dedans surtout ces deux robots qui n'ont pas forcément beaucoup de watts et là il a quand même 1800 watts et franchement il fait son terrain difficile de vous montrer là je vais regarder si la pâte à pizza me convient sincèrement il me paraît très très bien donc le robot s'est laissé et là voilà la pâte vous voyez elle est plutôt belle je veux dire pour moi c'est vraiment pas mal donc là je vais la laisser je vais la pardon je vais la laisser reposer 20 minutes température ambiante ensuite je la boulerai sincèrement le robot quelquefois vous pouvez vous apercevoir que ici il ya toujours de la pâte qui remonte qui s'enroule là donc en plus c'est la protection au caoutchouc et sincèrement vous voyez on n'a pas eu enfin ça c'est pas mis là donc le robot un kilo de farine et 500 grammes d'eau donc un kilo 5 en poids mais il n'a pas galéré franchement je suis très 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 content et surtout le prix je l'achetais 130 euros 139 euros exactement livraison gratuite il arrivait en dix jours après c'est pas une marque je le sais mais c'est vraiment les watts qui m'ont donné envie de l'acheter moi et ouais je suis franchement je suis content et regardez là vous avez juste appuyé oui il ya un petit ressort enfin tout est bien fait ce truc là on peut l'enlever pour nettoyer ça protège de là ça c'est du robot donc je vous laisse je vais pas vous montrer comment boule je sais juste voilà je laisse reposer 20 minutes et 20 minutes plus tard je viendrai bouler voilà donc une petite protection alors je souhaite à tous une bonne journée j'espère que je vais faire d'autres vidéos un peu plus intéressantes bon j'espère que celle ci vous aura déjà intéressé surtout n'oubliez pas manger cinq fruits et légumes et abonnez vous merci à vous bonne journée